Beaucoup de bonheur que je vous retrouve ce matin pour proposer l'ouverture de la session extraordinaire de notre bureau politique. Cette session extraordinaire appelait à se réunir en quatre sous-sessions sur deux jours, dont deux sous-sessions par jour répond à deux impératifs que sont 1. La fixation d'une nouvelle date, d'un nouveau lieu de la Convention, l'adoption des critères de candidature à la Convention d'investiture du candidat du PDC-IRA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, contrairement aux décisions prises lors du bureau politique du 19 décembre 2019, fixant la tenue de la date de Convention au 6 juin. 2. Le strict respect des mesures de sécurité, sécurité sanitaire, édicté par le gouvernement depuis la survenue du 11 mars 2020, du premier cas de contamination de la pandémie de la COVID-19. « À ce jour, cette pandémie a fait plus de 300 000 morts dans le monde et plus de 33 en Côte d'Ivoire. » J'adresse toutes mes compassions aux familles ennuyées, à tous les ballades atteintes de cette pandémie. En réponse à cette pandémie, l'une des mesures fortes est l'interdiction du regroupement de plus de 200 personnes en un seul et même lieu. Le PDC-IRA, soucieux de la préservation de la santé des populations, vivant en Côte d'Ivoire, s'engage à concilier l'exigence de la procédure des activités politiques et de la protection de la santé des populations. Respectant les mesures barrières contenues dans les délibérations du Conseil des ministres et du Conseil national de sécurité, la présente session se tiendra, comme indiqué plus haut, en quatre phases présidées par le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, conformément à la décision prise par mes soins le 3 juin 2020. Cette mise en responsabilité du secrétaire exécutif tire sa source de l'article 81 du règlement intérieur qui stipule que en cas d'absence du président du parti, les réunions du bureau politique sont présidées par le secrétaire exécutif sur instruction du président du parti. Par ailleurs, cette décision donne l'opportunité au membre du groupe politique que vous êtes de débattre à mon absence, en toute sérénité, des questions qui vous seront soumises pour examen et adoption. Je voudrais vous rassurer que je présiderai le vendredi 5 juin la clôture de notre présente session extraordinaire. Chers membres du bureau politique, chers membres du bureau politique, je vous félicite pour votre constante disponibilité et engagement politique. Et vous souhaitez d'agréables sucessions devant nous conduire à préparer et à tenir notre prochaine convention. au revoir.